... Maintenant, on dirait que c'est plus facile. Une fois que tu parais bien et que tu as de l'argent, toutes les filles vont venir vers toi, tu comprends? Là, on dirait que les filles tripent bien ses bartenders. Ça fait que c'est un peu plus facile aussi, prendre des numéros. Quand la fille donne son numéro, tu sais ce qu'elle veut. Elle veut pas passer le restant de ta vie avec toi. Elle veut du sexe? Ouais, pour la soirée. OK. T'es-tu une bonne personne à qui donner le numéro? Celle s'est entendue pour me demander si je suis bon au lit. Moi, selon les reviews que j'ai eus, je me considère qu'elle est une personne assez bonne. C'est quoi être bon au lit? Il faut que ça dure quand même longtemps et que tu vois que la fille, elle aime ça. Est-ce qu'il faut qu'elle ait un orgasme? Une coupe, ouais. Deux, trois. Deux, trois, quatre. Il aime un peu, je pense, mon côté qui s'encalisse un peu de tout. Qui vit ma vie comme ça me tombe. C'est personne qui va me dire quoi faire. Je pense que c'est sûr que ça attire un peu les filles. Côté indépendant? Oui, un côté indépendant un peu, un peu bad. Badass? Genre, ouais. Ça pogne-tu le côté badass chez les gars? Pas vraiment. C'est explicite. C'est vrai qu'elle pogne. Pardon? Qu'est-ce qui pogne? Euh... Bien, ça dépend des filles, là, j'imagine. Tout le monde a des goûts différents. Je pense badass, là. Quand t'es j'aime peut-être plus, mais en octobre, je... Des gars, c'est bien. C'est ça que les filles disent, bien, comme... C'est pas ça qui ramène. C'est méchant à dire un peu, mais je vois ça comme un jeu un peu, comme le premier qui s'attache est perdu. Est-ce que c'est le premier qui va faire mal à l'autre, dans le fond, pour pas avoir mal? On se protège un peu, mais je dirais, dans notre génération, en 2014, je dirais plus que... On dirait que c'est plus dur pour un gars de s'attacher à une fille. Mais toi, tu le sais que, dans le fond, t'as un coeur sensible en-dessus? Je peux dire que oui, mais comme... Je le cache bien. Surtout en ce moment. Qu'est-ce qui arrive si tu le caches pas? Si je le cache pas, c'est moi qui m'attache, puis... C'est la fille qu'il faut avoir, puis c'est moi qui me fait de la peine. Donc, j'essaie le plus possible de le cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ma « fuck friend » en ce moment, comme je suis célibataire, je peux avoir une « fuck friend ». Puis vraiment, « fuck friend », moi, je le vois pas comme « fuck friend ». Je le vois comme « friend with benefits ». Si je suis ami avec la personne, puis je couche avec. Parce que les deux, on a pas le goût de s'organiser tout ça. Je suis célibataire que ça. Dis-moi une « fuck friend », ça sert. Ça sert à quoi? Ça sert que j'ai plus besoin de m'arranger tout seul. Je veux dire, c'est plus une relation entre moi et ma main droite, tu sais. C'est mieux, là. Je veux dire, je suis capable de m'organiser tout seul. Hé, allons, là, ça finit par... En tout cas, ça finit par être. C'est mieux d'être avec quelqu'un. Puis est-ce que l'entente est claire, par exemple? Oui, l'entente est claire. L'entente est... Puis on se... Je veux dire, on se le rappelle souvent, dans le sens de « fais attention, pas t'attacher ». Puis elle, elle me le dit, puis moi, je lui dis. Puis pourquoi, Eliane, puis Timothée, vous êtes pas en couple? À cause de la distance. Je vais faire huit heures de route pour aller voir... Non, c'est terrible, c'est long. C'est long. Bien, mon père le faisait, puis il est marié. Oui, mais... Mon père, il l'a fait pendant quatre ans. Mon père l'a fait toutes les fins de semaine, sept heures et demie de route aller, sept heures revenir. Il faisait quinze heures de route chaque fin de semaine. Oh, boy! Il voulait! Bien, peut-être que, genre, ça doit... La personne doit vraiment être spéciale pour faire ça. Bien, je pense que sa femme est spéciale. Tu sais, son mari, c'est pas pourri. Mais il faisait une fin de semaine sur deux, il faisait quinze heures de route pour la voir une nuit. C'est pour ça que t'es un lover. Éléane, c'est quoi la définition d'un lover? Bien, c'est quelqu'un qui cherche les relations durables, le romantique, celui qui cherche l'amour, le grand... l'idéaliste. Timothée, c'est ça? Oui, Timothée, c'est ça! C'est pour ça qu'elle se disait que j'étais un lover, parce que moi... moi, j'aurais peut-être essayé. Lui, il trouvait que ça valait la peine, pas moi, puis c'est comme... on est restés amis, mais... Des fois, vous pouvez coucher ensemble. Quand ça donne, ça donne, puis quand ça donne pas, ça donne pas. Oui, ça va être ça. C'est difficile. C'est une bonne inscription. Oui, c'est difficile. Quand ça donne, ça donne, puis quand ça donne pas, ça donne pas. Sandrine a une soirée où elle a invité un homme qu'elle ne connaît pas rencontrer sur Facebook. À cette même soirée, il y aura sa dernière fréquentation. C'est possible? En fait, le nouveau est pas là. Le nouveau est pas là? OK. L'ancien? C'est lui. Qui est juste là? Oui. Ah, oui! OK. Est-ce qu'il va venir, tu penses? Oui, il va venir, c'est sûr. Mais c'est bon, on peut aller voir l'autre. Tu vas aller voir là-bas? Ah, il est pas encore ici. Il y a l'autre qui est là. . Tu vas? Ça fait que, life is life. Désolée, ça me fait chier. Donc, il arrive dans combien de temps? Je sais pas. De tout temps, les rendez-vous galants ont été chargés d'attentes et d'espoir. Cette fois-ci, Sandrine s'est sentie bafouée. Elle se fait pourtant aborder par plusieurs hommes. C'est la première fois que ça m'arrive qu'un gars, premièrement, ne vient pas à notre rendez-vous. Ça se fait-tu, ça, de ne pas se présenter à un... Ça se fait pas. Ça se fait pas. J'imagine juste mon père, quand il a rencontré ma mère, s'il l'avait comme cancellé à leur premier rendez-vous, je suis pas sûr que je serais là aujourd'hui pour qu'on se parle. Steve-O a deux boulots. Il est mannequin à 16 heures et travaille comme assistant dans un studio de son. Où est-ce que t'en es dans ta vie, présentement? J'ai peut-être rencontré quelqu'un à Toronto, mais c'est du... des montagnes russes, ça. C'est... mettons, dans une journée, je vais lui envoyer un bon matin. Bien, sur Facebook, ça l'écrit lu. Comme même pas cinq minutes après. Mais il est rendu 9 heures le soir, j'ai rien. Fait que je suis comme, en tout cas, bien, regarde, bonne soirée, j'espère que tu aies une bonne journée, il me répond pas. Puis après ça, le lendemain, c'est comme... Hi! Comme, OK, ça va bien? Oui, toi? Ouais, tu sais, puis ta journée, t'sais, t'as-tu des plans aujourd'hui? Il me répond pas. Lu. Il me répond pas. Jusqu'au soir. Fait que là, dans ma tête, j'ai... Sérieusement, ça fait une semaine que j'étais un peu sur des roller coasters, là. C'est quelqu'un qui veut m'inquiéter? Non, pas à se faire. C'est quelqu'un. C'est pas la première fois que ce genre d'affaire-là m'arrive. Puis, je suis juste un boy toy. J'ai vraiment l'impression que tout le monde me voit comme ça. C'est comme... C'est pas un boy toy, tu vois? C'est quelqu'un qui paraît bien, etc., mais qui est pas... C'est pas quelqu'un avec qui tu dois faire ta vie ou que tu tombes en amour. C'est quelqu'un que tu vois pour avoir du sexe puis du fun, mais that's it. J'ai tellement de la misère avec ça. Parce qu'encore là, c'est là que je me... Moi, personnellement, je me... De ce que je comprends, de ce que les autres me voient... De la manière où c'est ça, c'est que je suis un boy toy. Encore là, je suis pas de matière à être un chum. Je suis seulement du plaisir. Bon, là, le temps des fêtes arrive aussi. Fait que là, je mets ça encore plus tout seul. Puis ça, c'est vraiment à toutes les années. Puis je cherche pas nécessairement à me caser nécessairement pour Noël. C'est pas ça que je veux, tu sais. C'est juste que mon plus grand souvenir, le plus heureux que j'ai, c'est d'avoir été avec quelqu'un à Noël. Puis de valoir quelque chose aux yeux de quelqu'un d'autre, tu sais. J'ai besoin de me réveiller avec quelqu'un le matin puis de dire, « Hey, je veux un lieu de Noël, tu sais. » Moi, j'ai 20 ans de plus que cette génération. Je viens d'une époque où nous étions en amour et on rêvait de sexe. Puis tout a basculé. Aujourd'hui, on est plus dans le sexe et on rêve d'amour. Est-ce qu'il y a du monde qui tombe en amour avec toi, Steph? Ça l'arrive tout le temps, mais comme... Moi, je vois ça, tu sais, c'est... Je suis à dire un peu, mais je vois ça comme un jeu un peu, comme premier qui s'attache, c'est perdu. Fait que, dans le fond, c'est un peu ça, parce que, tu sais, vous voyez, vous voyez, puis si c'est le gars qui s'attache, la fille n'est pas vraiment attachée, elle va voir ailleurs, c'est lui qui va avoir de la peine. Si c'est la fille qui s'attache, puis le gars, dans sa tête, c'est juste une fréquentation, c'est juste une fille avec lui qui couche, puis il va voir ailleurs, c'est la fille qui va avoir de la peine. Mais toi, ça te fait de la peine, tu sais. Moi, ça... ça me... T'as même pas idée à quel point ça m'atteint. C'est... C'est moi qui s'est faite comme genre, on va dire, qui s'est faite tabasser toute ma vie. Émotivement, tu veux dire? Émotivement, physiquement. Oui. Qui est prête à te laisser rentrer. Puis toi, qu'est-ce que tu sais avec ce privilège-là? Vas-tu jouer avec. Non, mais c'est même pas tu t'en fous, c'est tu joues avec. Tu prends ce qui t'est bien à toi, ce que ça peut t'apporter, mais après ça, quand toi, tu as besoin de donner, bien, tu donnes rien. Parce que c'est plus facile comme ça, tu sais. On s'est rencontrés il y a combien de temps? Deux, trois semaines. Deux, trois semaines. Trois semaines. Qu'est-ce qui s'est passé depuis avec ton amoureux? Il m'a laissé. Pourquoi? Parce que ça s'est comme concrétisé un petit peu. Je suis un peu allée voir ailleurs, puis là, il a comme réalisé que c'était peut-être pas pour lui. Ça lui a fait trop mal. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as trompé? T'as été attirée par quelqu'un d'autre? OK. C'est pas... C'était-tu juste physique ou il y avait des sentiments impliqués? L'amitié. Oui. C'était cool. On s'entendait bien, là. Oui. Et là, ton chum a décidé de te laisser. Ça te fait quoi? Vraiment de la peine, parce que moi, je pensais qu'il pensait comme moi. Est-ce que ça t'a surpris, sa réaction? Oui. Vous n'aviez pas comme une entente, un pacte entre vous deux? Oui. Que vous étiez plus fort que toi? Oui. Ça me l'air canon, hein? Le test de paternité d'un des partenaires de Gabriel est positif. C'est Julien, le père biologique de la petite Zoé. Oh, ben! Au début, j'avais peur, parce qu'on se fréquentait, on chantait ensemble, mais c'était juste ça. Ça fait que j'avais une inquiétude, je veux pas, t'sais. Puis, au moment où on a commencé à se voir plus souvent, puis qu'on voyait que moi pis elle, on s'entendait bien, puis ça marchait super bien, on commençait à me dire que ça serait le fun, ça se voit le même, ça serait moi le père, c'est ça. Ça a donné que c'est moi, là. Jusqu'à la date, ça va bien, puis on est bien contents. Oui. OK. C'est ça. C'est pas la façon classique de devenir père, hein? Non, non, vraiment pas. Mais Julien, il sait que c'est pas normal, fait que ça a l'air comme... c'est moins pire, là, mais c'est vraiment pas normal. Non. Oh, pipi. Tu as fait pipi. Avais-tu déjà changé une couche, Julien? Ben oui, oui, ça fait un petit bout que je change des couches. Non, mais avais-tu des... avant de changer la couche? Oh, avant de jouer. Avant de jouer, non, jamais. Jamais, jamais. Non. Comment vous vous projetez? Est-ce que vous allez faire votre vie ensemble? On a l'intention, oui. Ben oui, on l'a sent. On a l'intention, tout ça. Ben oui, ben oui. Puis, dans le couple, est-ce que... est-ce que vous promettez l'exclusivité? Est-ce que... comment ça se passe? Est-ce que vous en parlez? Ben là, c'est exclusif, là, depuis, tu sais, depuis, dans le fond, deux mois, là, depuis qu'on a comme décidé vraiment d'être ensemble, que là, tu sais, tout fait en sorte qu'on forme un vrai couple, tout ça. Moi, de toute façon, j'ai comme même pas envie d'aller voir ailleurs. Puis ça, je l'ai dit à Julien. Puis Julien, ben c'était clair, c'était ça aussi. Parce que, on a tous les deux vécu de l'infidélité, là, dans un... Fait que, là, moi, j'ai envie d'avancer, tu sais, dans quelque chose de plus sérieux. Puis ce que je ressens pour Julien, je le remarque que c'est pas ce que j'ai ressenti pour d'autres avant. Fait que c'est... J'ai comme envie de... d'upgrader d'un niveau, là. Fait que, oui, c'est exclusivité à 100%, à chacun de notre côté. Puis est-ce que... Mais s'il y a de l'infidélité, comment vous allez vivre avec ça, le savez-vous? En avez-vous déjà parlé? Non, on n'en a pas parlé. On ne s'en a jamais parlé. Je sais que Julien, moi, il m'a dit, en tout cas, si jamais tu me trompes, je vais juste partir. Ouais. C'est catégorique. C'est ça. Tu penses qu'on va être à côté dans 10 ans? Euh, je vais avoir 31 ans dans 10 ans. Je me suis dit que j'aimerais avoir un enfant à 30 ans, fait que espérons que je sois à côté. Je veux des enfants, je veux être en couple, je veux une maison, je veux... je veux être heureuse. Bon, c'est sûr que là, on veut tous être mariés à 30 ans, avoir des enfants, une famille. Dans 10 ans, où est-ce que tu vas en être au niveau... vas-tu encore, en fait, être célibataire? Non, non, non. Non? Dans 10 ans, je te dirais famille, carrière. Quand j'étais plus jeune, j'espérais avoir ça à 22, 23, parce que j'étais ambitieuse. Je me verrais marié. Peut-être avec... tu sais, je me verrais avec une relation très sérieuse. Peut-être des enfants. Peut-être, je sais pas. J'espère que je vais être établi, que j'aurai ma maison, puis mon auto, puis comme... Je pense que je vais avoir trouvé la bonne d'ici 5 ans, puis que je vais pouvoir me concentrer plus sur une famille, puis sur ma carrière, que sur les one-night, puis les bars. Genre un bébé, puis là, je ne tromperai plus mon chum, mais tromperai. À 29 ans, tu ne vas plus le tromper? Je ne pense pas. OK. Dans 10 ans, tu vas être avec quelqu'un. C'est sûr que certain. J'ai quand même des plans de vie. Je veux une famille, je veux des enfants, je veux vivre, c'est quoi?